on reçoit nos nouvelles invitées bonjour à toutes les deux merci beaucoup d'être là c'est vraiment super j'espère que vous allez bien ce que vous avez besoin de quelque chose ça va du café est ce que vous voulez manger un bout ça ira merci ça va bon merci beaucoup d'être là d'être venu donc encore une fois je vais vous laisser vous présenter donc allez-y je vous laisse la parole vas-y lisa alors louisa n'est-il cadamuro ancienne sportive de haut niveau voilà dans le foot j'ai fait la plus grande partie de ma carrière à l'olympique le nez et mes années internationales avec l'équipe de france d'aujourd'hui je suis consultante foot chibi ok super c'est impressionnant après c'est moi donc magali spanocchi je suis directrice adjointe de la mission locale du pays d'ex et je travaille à la mission locale depuis 20 ans d'accord super bon alors du coup je vais vous poser la question que j'ai posée aux invités précédentes pour vous la journée des droits internationaux de la femme qu'est ce que qu'est ce que ça vous évoque pour vous qu'est ce que c'est est ce que ça veut vraiment une signification ou pas forcément qu'est ce que vous en pensez signification oui importante puisque du coup il ya quand même des femmes qui sont battues pour nos droits donc on peut pas faire comme si comme si c'était pas important et comme c'était pas intéressant quand même aujourd'hui on a des droits c'est grâce à ces personnes là aussi donc journée importante journée à faire connaître moi j'ai une fille donc voilà j'en parle aussi avec ma fille de 14 ans parce que c'est important aussi qu'elle sache pourquoi on a ses droits et pourquoi on en arrive là aussi et que dans la vie voilà faut aussi se battre pour ses convictions donc ouais journée très importante je pense d'accord il vous a je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit c'est une journée qui fait partie de notre histoire elle met en avant les femmes après c'est vrai qu'elle a été créée il ya des siècles aujourd'hui la femme ne se résume pas au 8 mars à la journée de la femme seulement je pense que toute l'année toute l'année est réservée aussi à la femme et c'est une belle journée une journée qui qui montre les valeurs de la femme d'accord mais super mais c'est vrai qu'au moins ça nous enfin ça permet du coup un tremplin parfois et de mettre en avant voilà des femmes géniales comme comme vous du coup comme toi comme toutes les femmes d'ailleurs oui c'est vrai chaque femme est géniale à sa façon est ce que tu fais du sport alors je fais je fais un peu de sport mais léger j'ai eu fait beaucoup de sport dans ma jeunesse j'ai fait beaucoup de sport différents l'attitude de la natation du judo du karaté enfin en fait je faisais presque entre six sept sport par par semaine six sept heures de sport ça faisait partie de moi en fait après moi j'étais plutôt un garçon manqué donc donc voilà après j'ai je mets bien les sports d'équipe et souvent des sports un peu de garçons je fais du sport plutôt dur en faux on va dire voilà une fois par semaine j'aimerais en faire plus mais c'est compliqué de tout associer entre voilà le pro le rôle de maman la maison donc on essaye de pas s'oublier mais voilà si je pourrais faire plus je ferai plus peut-être un peu plus tard d'accord non voilà exactement le sport c'est quand même quelque chose d'important et il faut c'est essentiel se défend se dire j'aurais dû commencer avant voilà on peut commencer à tout tout âgé c'est où je pense que c'est c'est ouvert à tout le monde je veux dire tout le monde peut accéder au sport peu importe le niveau après chacun trouve aussi son besoin dans le sport il y en a ils vont le faire pour décompresser il y en a ils vont le faire pour se maintenir en forme enfin chacun un objectif bien spécifique mais je pense que ça doit faire partie en tout cas de l'hygiène de vie c'est important pour pouvoir pratiquer du sport aussi voilà pour le lien social et d'autres choses je pense qu'elle en parlera mieux que moi louisa oui justement du coup est ce que vous pouvez nous parler de votre parcours depuis le début un petit peu en fait de toute votre carrière même avant et surtout en tant que femme en fait qu'est ce que ça je pense que ça quand même changé pas mal de choses le fait d'être d'être une femme dans votre dans votre milieu parce que malheureusement à l'heure actuelle le football féminin c'est enfin pour moi je pense que la plupart des gens sont d'accord c'est pas assez reconnu par rapport au au football masculin donc qu'est ce que vous en pensez enfin voilà ce que vous pouvez nous raconter tout tout votre votre carrière voilà je vais essayer d'être assez assez rapide quand même on a le temps on a le temps aucun problème du coup je suis marseillaise de naissance donc j'ai commencé le foot comme beaucoup dans la rue au quartier avec avec les garçons étant la seule fille j'ai jamais ressenti de différence avec avec les copains j'en ai jamais souffert d'être une fille parce que je sais qu'il y en a certaines qui ont pu en souffrir d'être la seule fille parmi les garçons moi j'ai eu la chance d'être entouré de super mecs à l'époque j'en ai pris conscience après en grandissant et avec le recul en attendant les histoires des autres filles que j'ai connu à haut niveau et qui elles aussi ont commencé tôt avec les garçons moi pour ça j'ai eu cette chance là je me suis toujours sentie à l'aise toujours épanouie toujours heureuse au milieu des garçons donc j'en ai vraiment jamais souffert par la suite j'ai commencé les sélections de ligues méditerranée qui m'ont amené à faire des sélections nationales j'ai intégré clairfontaine ok qui est situé dans les îles dans 78 pendant quatre ans où je faisais foot et école c'était un sport études et par la suite j'ai signé à l'olympique lyonnais en tant que joueuse professionnelle où j'ai passé dix ans et à côté en parallèle l'équipe de france donc voilà j'ai pu vivre de belles compétitions de beaux déplacements beaucoup de partage beaucoup d'échanges on apprend toujours de l'autre et puis je pense que le sport c'est vraiment une liberté d'esprit une liberté sociale et grâce au sport j'ai pu faire plein de choses donc je suis extrêmement reconnaissante de ça ok en tout cas c'est un parcours hyper impressionnant franchement bravo puis sélection en équipe de france c'est incroyable donc vraiment un beau parcours surtout qu'avec lyon vous avez gagné ligue des champions etc etc vous avez gagné quand même beaucoup de championnats c'est vrai qu'on a gagné on a gagné pas mal de titres donc moi j'ai gagné trois ligues des champions 9 championnats cette coupe de france au delà de ça c'est quand même la journée de la femme et c'est pour ça que l'on est là je voudrais vraiment souligner un président que j'ai connu qui est Jean-Michel Aulas où lui justement mettait la femme vraiment en avant et a tenu un rôle très important dans le football féminin il a traité la femme comme l'homme au samson club il a aimé la femme comme l'homme donc la joueuse comme le joueur et ça je pense que c'est très rare dans le sport féminin donc j'ai aussi eu cette chance là de connaître ce président là où on s'est toujours senti valorisé mis en avant écouter aider aimé donc voilà je pense que moi j'ai vraiment pas souffert d'être d'être une femme dans le sport c'est bien de le dire j'ai vraiment eu cette chance là parce que je sais j'entends beaucoup de témoignages de femmes qui elles ont souffert ont dû vraiment travailler dur pour être reconnue et moi j'ai jamais jamais souffert de cette différence là et on dit que le football féminin n'est pas reconnu peut-être à sa juste valeur en comparaison avec les garçons même de ça j'en ai pas souffert ce que pour moi je jouais avec cette notion de plaisir et j'attendais pas forcément ce retour de reconnaissance et c'est là où j'en ai pas souffert quand on attend la même reconnaissance que chez les garçons certaines peuvent en souffrir se dire et se dire mais pourquoi eux ont ça pourquoi ils gagnent c'est ça c'est souvent l'argent en quoi ça vaut pour la vie de tous les jours ça aussi du coup même dans le monde pro classique ouais je pense je pense qu'on attend toujours quelque chose on essaye en fait de se comparer c'est pas comparable chacun évolue dans sa dimension sociale professionnelle etc et réussit aussi à sa manière il n'y a pas de comparaison à voir je pense qu'il ya trop de clichés justement même maintenant on parle trop de ça en fait dans trop des difficultés que c'est faut arrêter de parler des difficultés faut parler plutôt de ce qui est positif de comment on arrive à évoluer comment on se bat nous aussi en tant que femme pas besoin de faire toujours des comparaisons avec les gens alors il ya une question j'ai vu qui est assez marrant et l'om louisa des actions avec le club parce que on a parlé donc de de l'olympique lyonnais donc tu as une petite question quand même ben moi j'aurais aimé que l'om soit du niveau de l'olympique lyonnais parce que peut-être ça m'aurait permis de rester toutes ces années où j'étais loin de ma famille au contraire tout près parce que je suis quand même très famille j'ai quand même la notion vraiment de famille qui est importante chez moi et malheureusement ben l'om s'y est mis très tard quand moi j'ai arrêté l'om a créé son équipe féminine donc on s'est jamais croisé j'ai jamais rencontré jamais pu rencontrer l'olympique de marseille et fait aujourd'hui malheureusement n'est pas n'est pas du niveau de paris saint germain les investissements ne sont ne sont pas égales à celles que peuvent mettre les présidents lyonnais ou parisien par exemple c'est bien dommage parce que ça reste quand même un grand club français avec une belle notoriété qui pourrait attirer pas mal pas mal de monde à jamais les premiers ben ça serait bien qu'ils deviennent les premiers en équipe féminine chez les filles ce serait bien qu'il y ait une équipe de haut niveau à l'heure actuelle l'OL c'est le meilleur club de foot féminin dans france ça fait des années que c'est le club phare de notre pays mais il y a à paris qui remonte qui pose une belle concurrence à l'olympique lyonnais c'est bien ça fait un peu de challenge aussi au niveau de plus d'attractivité au foot féminin c'est sûr alors il y a plein de maintenant dans le tchat oui donc louise en termes de reconversion ça c'est très intéressant mais comme je l'ai dit sur ma présentation je suis consultante foot chez being sport et c'est vraiment quelque chose qui qui m'éclate j'aime beaucoup ça j'aime j'aime la télé j'aime l'analyse du foot et et donner mon avis sur le foot en général c'est une belle reconversion j'aime le sport quoi c'est ce qui ce qui m'a fait vibrer toute ma vie que ce soit le foot ou autre j'aime regarder le sport à la télé et on parlait de sport aussi précédemment c'est vraiment ça fait partie de soi-même c'est beau de pouvoir travailler vraiment de sa passion de l'exploiter de tourner tout autour de ça et enfin d'avoir réussi bah du coup après la retraite sportive de de continuer de pouvoir travailler avec sa passion quoi c'est c'est vraiment cool et du coup dans l'audiovisuel enfin ça se passe comment c'est est ce que ça a été compliqué de de rentrer dans ça enfin comment comment ça se passe étant donné que j'ai une une carrière de haut niveau donc on a quand même une connaissance de son sport qui est qui est élevé c'est sûr on expert du coup pour être consultante il faut avoir cette connaissance là et puis après j'ai eu ces opportunités là que j'ai j'ai su saisir c'était pas facile au début parce que j'étais quand même très réservé et très timide en tant que joueuse et puis j'ai dû j'ai dû un peu forcer ma nature et puis ça m'a fait du bien aussi c'est bien c'est un bon parcours aussi ah oui bah oui ça c'est sûr c'est c'est vraiment impressionnant et du coup c'est vous allez continuer là dedans j'ai connu aussi la maternité donc c'est un tout autre métier mais qui prend aussi beaucoup d'énergie aujourd'hui qui pour moi m'a la place la plus importante de ma vie et j'ai pas envie de d'aussi mettre ça de côté donc j'essaie et j'espère pouvoir voilà trouver le bon équilibre et jongler entre la vie professionnelle et la vie de famille surtout qui sont en bas âge donc faut profiter voilà donc j'ai connu aussi ce bonheur là qui est bonheur immense grand bonheur que celui de sportif de haut niveau d'accord ok aujourd'hui on en a cet après-midi on a beaucoup parlé c'est ça de maternité c'est vraiment enfin c'est quelque chose qui revient assez souvent ça fait partie de la vie de notre vie de l'histoire de la femme la plupart des femmes effectivement bon même si certaines n'en ont pas pour x ou y qu'à raison mais c'est intéressant enfin moi qui qui n'en ai pas encore qui peut-être en aura dans dans le futur on ne sait pas mais enfin de d'avoir justement de vos avis je enfin de la manière dont vous parlez justement de ça d'être mère c'est vraiment très beau en général à chaque fois depuis tout à l'heure c'est cette chose de la transmission et puis enfin c'est souvent au centre quand même c'est quelque chose quand on fait le choix de je pense de faire des enfants c'est pas pour rien non plus donc je pense que c'est parce que des gens en ont envie et après c'est ils ont une ça prend la plus grande place en fait je pensais on est tous enfin toutes les mamans je pense sont d'accord avec ça après même si on s'en rend pas compte quand on est on n'a pas encore donné la vie j'ai envie de dire mais une fois que qu'on donne la vie voilà quand on a ce petit être dans nos bras c'est voilà ça devient le centre de l'attention pour tout et même si on a des carrières professionnelles qui peuvent être différentes mais qui prennent autant de temps moi moi aujourd'hui le niveau pro prend pas mal de place dans ma vie personnelle mais je concilie des choses quand même aussi parce que mes enfants ils sont un peu plus grand je pense que ceux de louisa ils ont 14 et 11 ans mais ils sont quand même dans une étape importante voilà ils sont au collège donc ils sont dans l'adolescence donc avec d'autres problématiques on va dire qu'on rencontre quand ils sont ados et c'est important voilà d'être là aussi de les soutenir en plus moi je travaille dans l'insertion donc je ça fait 20 ans que je suis dans l'insertion donc j'aide les autres c'est une vocation alors on a une petite question savoir si moi aussi c'était une passion aussi de travailler avec les jeunes oui bien sûr c'est une passion ça fait 20 ans que je suis là c'est pas pour rien si j'y suis encore c'est pas pour rien non plus c'est dans moi c'est en moi j'ai été éduquée comme ça avec des valeurs toujours d'aider les autres mais donc forcément si j'aide les autres il faut aussi que je sois là pour ma famille donc il y a une conciliation à trouver moi aussi je suis quelqu'un qui est très famille je suis méditerranéenne donc la famille ça voilà ça a une place importante et et c'est des valeurs aussi qu'on transmet à nos enfants donc je pense que au vu de la vie de maintenant aussi moi j'ai quand j'ai grandi c'était pas du tout tout à l'heure louisa disait on jouait dans dans le quartier etc moi aussi moi j'ai grandi en hlm donc on jouait aussi moi j'étais un garçon manqué donc j'étais souvent avec des garçons mais c'était pas la même vie qu'on avait aujourd'hui déjà il n'y avait pas toutes les inquiétudes qu'on a aujourd'hui et pas tout ce monde qui est imaginaire entre guillemets donc on se forgeait avec la vie de tous les jours en fait j'ai envie de dire et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un peu un peu plus peur aussi pour nos enfants enfin moi je vois voilà à l'âge de ma fille moi j'étais dehors avec mes amis à 14 ans enfin je veux dire mes parents n'avaient pas peur on était un peu plus autonome un peu plus libre moi aujourd'hui ma fille à 14 ans plus de mal quand même elle a laissé alors elle vit mais voilà elle vit quand même avec avec des questionnements avec enfin voilà un peu moins de liberté que ce que j'avais aussi parce qu'un peu plus de peur aussi et j'ai toujours peur que voilà elle voit pas le mal non plus enfin c'est pas du tout la même construction psychologique en fait je trouve pour les enfants maintenant et donc je pense qu'ils ont encore plus besoin aussi qu'on soit là qu'on les rassure qu'on soit bienveillant qu'on échange beaucoup voilà je pense que la communication pour les enfants maintenant est essentielle voilà donc enfin je sais pas louisa ce que tu partages par rapport à ça puisque tu as des enfants aussi voilà le rôle de maman il est aussi important je pense que que la carrière professionnelle voilà c'est notre carrière quoi oui c'est une carrière professionnelle mais qui est différente oui mais c'est vrai que ça après enfin ça dépend beaucoup donc le fait les libertés qu'on a quand on a quand on est jeune ça dépend aussi de l'endroit où on vient enfin moi pour le coup j'avais 14 ans il n'y a pas si longtemps que ça ça commence un petit peu à faire mais il y a moins de dix ans on va dire et et pour le coup je viens d'un petit village donc moi j'ai aussi jamais eu de soucis enfin moi aussi quand j'étais gosse je pouvais enfin vraiment dans un petit village je pouvais jouer j'allais jouer dans la rue il n'y avait pas de problème et c'est vrai qu'en arrivée en ville on voit la différence on voit on voit absolument la différence et c'est pas c'est pas la même ambiance c'est vrai que les villages c'est un petit peu comme retenu dans le temps aussi il ya un peu ce truc là qui est pas pareil dans la ville et j'imagine que ça doit être difficile à l'heure actuelle et avec des enfants d'habiter en ville enfin ils connaissent pas les mais enfin il ya du coup il n'y a pas les mêmes choses et voilà comme vous l'avez dit pas la même liberté en fait peut-être c'est peut-être pas les mêmes dangers mais après en ville je pense qu'il ya des endroits quand même aussi qui sont qui laisse tout dépend où on est en ville c'est toujours pareil voilà je pense que la société en général qu'on soit aujourd'hui en campagne ou en ville il n'y a peut-être pas les mêmes craintes mais il ya les craintes elles sont quand même présentes tout à fait puis avec internet aussi aujourd'hui il ya d'autres traînes sont faits en jeu il faut vraiment qu'ils aient un cadre de vie moi ils sont vraiment tout petits ils ont trois ans et 18 mois donc mais je me dis petit petit souci et grand grand souci c'est d'autres soucis à traiter plus tard mais ouais donc c'est la société d'aujourd'hui l'être humain d'aujourd'hui la façon de voir les choses la façon de voir l'autre est différente de la façon qu'on avait avant la vision globale des choses est différente donc c'est vrai que c'est ça fait un peu plus peur c'est les relations humaines aussi qui se construisent pas de la même manière que nous quand on était plus jeune parce qu'on était plus sainte d'esprit oui parce qu'on est obligé aussi de s'adapter à l'autre d'échanger etc là les relations humaines elles démarrent aussi sur le net sur le réseau sur les jeux en réseau c'est pas une critique c'est bien aussi mais du coup ils se construisent pas de la même manière et quand ils sont en face à face et quand on est derrière un écran c'est toujours plus facile quand on est en face à face avec la personne et c'est surtout ça qui fait un peu peur et moi je le vois avec mes enfants voilà c'est des choses qu'on qu'on avec lesquelles on échange régulièrement par rapport à ça parce que l'inquiétude elle est là en fait de se dire après quand tu vas avoir quelque chose non moi non merci tu veux quelque chose non merci non mais c'est bon c'est assez gentil après c'est ça voilà surtout qui fait peur c'est quand quand dans la vraie vie ils ont un conflit il faut qu'ils aient aussi les moyens voilà de pouvoir gérer ça parce que en termes d'émotivité enfin moi je le vois voilà avec mes enfants 11 14 ans quand il ya un petit conflit en dehors des écrans ça prend une dimension une proportion énorme alors qu'il n'y a pas grand chose mais on voit bien qu'ils n'ont pas l'habitude de le gérer aussi voilà donc c'est qu'aujourd'hui aussi beaucoup plus de choses que les parents ne peuvent pas contrôler alors qu'avant le parent contrôlait 90% des choses quoi aujourd'hui il ya des choses que le parent ne peut plus contrôler chez l'enfant et c'est cette phase sombre un peu qu'on ne peut pas toucher pas voir qui nous inquiète en tant que oui c'est sûr que bah à l'époque enfin tout se passe à l'extérieur donc c'était facile là maintenant à part interdire tous les appareils pour communiquer mais bon ça c'est difficile il faut trouver le juste milieu et dans tous les cas c'est sûr qu'il ya toujours cette part d'ombre et j'imagine en tant que parent enfin c'est enfin on s'inquiète toujours oui c'est normal après c'est c'est nos enfants c'est c'est le temps ben c'est normal voilà sinon on serait pas parent donc on s'inquiète des fois pour pas grand chose non plus mais c'est comme ça ils peuvent râler à un moment donné mais ils seront bien contents voilà moi je râle par rapport à mes parents sur des choses qui sont voilà maintenant je me rends compte en étant parent que bon ils avaient raison c'est toujours pareil c'est pour tous c'est pareil de toute façon alors là je voyais il ya quelqu'un qui met pour les hommes c'est pareil franchement oui bien sûr on de là on n'est pas en train de dire pour les hommes c'est pas pareil les hommes aussi voilà les hommes aussi bien sûr avec la relation avec leurs enfants etc moi c'est comme on le disait tout à l'heure maintenant les les hommes ce sont en général enfin les couples commencent à s'équilibrer les hommes sont plus investis avec leurs enfants voilà il ya moins ce truc de bas c'est la femme qui doit tout faire et qui doit être qui doit s'occuper de la maison des enfants et l'homme le travaille maintenant c'est plus ça oui après avec des femmes comme vous enfin voilà tout évolue heureusement d'ailleurs et les hommes sont beaucoup plus impliqués aussi dans dans la vie de leurs enfants ce qui est ce qui est très bien pour pour tout le monde d'ailleurs je pense que les premières sont toujours entre guillemets celles qui marquent le plus donc je vais dire ma première finale amie des champions et puis cette première coupe du monde en 2011 en allemand qui a fait quand même exploser le foot féminin où on avait fait un beau parcours et puis au delà du parcours il y avait il y avait tellement de de beaux partages de belles émotions donc ouais c'est vraiment une une coupe du monde qui m'a marqué normal ça va être incroyable de gagner quelque chose comme ça donc en arriver là c'est c'est complètement fou donc je comprends que ça que ça marche énorme en termes d'émotions pour moi il y en a plein mais moi je vais repartir il y a 20 ans en arrière je pense que vraiment quelque chose qui m'a marqué c'est quand j'ai aidé quand un de mes jeunes que j'avais en accompagnement qui était vraiment grande précarité voilà a pu accéder au logement à l'emploi je crois que voilà je peux retenir que ça parce que c'est voilà c'est vraiment une réussite c'est on se dit quand on a réussi à aider la personne malgré les difficultés qu'elle pouvait rencontrer je pense que quand on a été conseillé parce que moi j'ai eu plein de postages j'ai fait plein de postages j'ai gravi des échelons la mission vocale je pense que quand on a fait de l'accompagnement de jeunes la plus belle réussite c'est quand eux ils réussissent en fait voilà et quand eux ils atteignent leur objectif malgré les difficultés qu'ils rencontrent parce que il y a certains jeunes qui partent de très loin voilà et donc on parlait de coaching d'essayer voilà de les accompagner au mieux mais aussi moralement parce que souvent c'est ça aussi quand on vit plusieurs échecs ça peut être compliqué après de remonter la pente et je pense que pour un conseiller c'est ça le meilleur souvenir c'est quand on arrive à aider quelqu'un voilà et que la personne après elle arrive aussi à évoluer dans sa carrière aussi parce que moi ces jeunes là dont je parle parce que ça fait 20 ans que je suis là maintenant ils ont des familles donc ils travaillent ils ont des enfants etc donc ça c'est magnifique entre moi j'en crois certains voilà qui viennent me voir je me dis vous rappelez tout ça c'est ça voilà ça on sait pourquoi on est là ça rappelle ces choses là on a choisi de travailler auprès des jeunes et du coup magali vous êtes directrice adjointe est ce que ça a été compliqué en tant que femme du coup est ce que vous avez fait face à des vraiment des remarques sexistes il y a eu des choses comme ça qui des obstacles alors j'ai pas j'ai jamais trop eu en fait moi de difficultés on s'appelle un peu comme lisa j'ai pas eu l'impression de subir voilà ou des réflexions ou même des bâtons dans les roues parce que j'étais une femme après j'ai j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé clairement je voilà je me suis donné les moyens d'arriver là où je suis voilà je suis ici d'une famille d'ouvriers où j'ai toujours travaillé dès que j'ai pu travailler dès que j'ai eu l'âge de travailler pendant mes études j'ai travaillé donc après j'ai un fort caractère je suis quelqu'un de très franc donc donc voilà j'ai pas alors peut-être que c'est ça peut-être que je faisais peur et que donc ils n'osaient pas trop me dire mais mais oui parce que c'est ça aussi voilà enfin moi que ça soit homme femme c'était pareil donc il n'y avait pas de il n'y avait pas de peur ou de restriction donc j'ai j'ai pas vécu ça moi j'ai eu la chance aussi tout à l'heure elle le disait louisa voilà d'avoir un entraîneur enfin quelqu'un qui a porté les fins moi j'ai eu la chance aussi de passer avec des directions qui m'ont donné la possibilité aussi de m'épanouir dans mon travail de faire toujours plus que ce qui m'a été permis et c'est voilà c'est ce qui m'a aussi permis d'être directe ça vient aujourd'hui c'est c'est aussi ça donc j'ai pas j'ai pas eu ce sentiment en tout cas voilà de de sexisme ou autre que ça soit au niveau personnel ou au niveau professionnel en fait j'ai jamais eu le souci par rapport à ça non ou en tout cas si si j'ai eu ça m'a fait ce dessus en fait je me suis pas attardé ce qu'elle disait tout à l'heure visa faut rien attendre je pense que voilà quand on attend pas on n'est pas déçu il faut et quand on donne on n'attend pas en retour non plus et enfin après c'est une philosophie de vie enfin moi je sais que je suis comme ça j'ai été éduquée comme ça donc c'est vrai que sur ça j'ai pas voilà ok alors le mot qui a dit louisa c'est quoi le plus dur gagner plusieurs champions league ou être en plateau avec sony anderson c'est pas gentil ça c'est une question piège ça c'est pas une ligue des champions c'est toujours très compliqué à gagner et après partager un plateau avec sony anderson ça a été un plaisir oui ça a été une super aventure de pouvoir le faire et c'est au passage c'est voilà un homme encore et pourtant top vraiment top très bonne mentalité rien à dire ok allez l'oem allez l'oem visca barça vous a c'est quoi le plus dur à gagner plusieurs champions il faut la même pour rome ah il parle de ma jupe derrière vous après chaque après chaque match je pète jean michel olas que louisa disait que qu'il était qu'il était très sympa enfin que ben qu'il a surtout mis les femmes au même niveau que les hommes dans le milieu du foot et c'est pas rien quand même on peut on peut en penser ce qu'on veut parce que ça je veux dire ça pour les supporters d'oem on peut en passer ce qu'on veut de monsieur olas mais en tout cas sur cette dimension là et bien il est au dessus on a une image de lui derrière l'écran qui est peut-être pas celle que c'est les supporters marseillais qui pensent tout cas on connaît en tant que comme comme proche quoi donc c'est un super super monsieur vraiment et c'est un visionnaire en fait parce qu'il voit les choses avant tout le monde en tout cas dans le foot et voilà si le football féminin français en est là aujourd'hui c'est en partie aussi grâce à lui voilà faut le souligner bien sûr qu'une équipe pro féminine l'om et ben quand ils mettront les mêmes moyens que les autres clubs j'ai envie de dire peut-être déjà et puis ouais malheureusement toute une question de finance est pas faut pas se cacher évidemment surtout aujourd'hui quoi donc voilà quand l'investissement sera sera important loin pour avoir une équipe féminine de haut niveau c'est ça il faut que faut que les gens regardent plus le football féminin renseignez vous plus à les regarder c'est vrai que c'était pendant la dernière coupe du monde que les gens s'y étaient beaucoup plus beaucoup plus intéressés ça avait fait un peu un bond et là ben tout le monde a commencé à regarder un peu le foot féminin et c'était top quoi c'était vraiment super et ce serait bien que ça continue comme ça quoi et de plus en plus que de plus en plus de gens regardent et qu'il n'y ait plus de préjugés parce que il ya encore beaucoup de préjugés de personnes qui disent que ouais que c'est pas pareil enfin mais là il ya le problème et là où est l'erreur c'est que il ne faut pas regarder un match de foot féminin comme quand on regarde un match de foot masculin faut pas avoir les mêmes attentes parce que l'homme morphologiquement parlant n'est pas fait comme 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 la femme donc si on attend ce que la femme soit aussi rapide aussi puissante soit aussi haut qu'un homme non et malheureusement dans le foot on fait beaucoup de comparaison mais le féminin le masculin je ne vois pas forcément au basket j'ai jamais entendu dire ah ben au basket elle saute moins haut elle fait moins de dunk ou au tennis la balle va moins vite mais au foot oui on compare beaucoup il faut arrêter de comparer c'est pas comparable voilà il faut regarder avec il faut reprendre plaisir dans le match et voilà exactement c'est vrai que ça c'est encore des mentalités voilà qui doivent un peu changer à ce niveau là mais en tout cas on est sur on est sur le bon chemin je pense ça évolue pas mal puis on le voit de toute façon en termes de diffusion de match oui de reportage qu'on peut avoir etc fin voilà ça la femme la footballeuse elle prend quand même une place importante on le voit sur les ballons d'or on voit sur plein de choses et voilà c'est magnifique moi je trouve que c'est très bien et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver c'est un plaisir j'espère que tout le monde va bien et alors une autre question par rapport au sport donc là c'est peut-être plus pour le sport en général mais quels sont les clichés préjugés que vous avez oui merci beaucoup à la cantine ça fait très plaisir pour le raid c'est vraiment cool donc merci très sympa la cantine qui est vraiment top non c'est très sympa c'est vraiment ça fait plaisir qu'ils soient là qu'ils nous sont là c'est bien donc quels sont les clichés et les préjugés qu'il y a sur les sportifs en fait moi j'en ai entendu mais ça m'atteint jamais en fait j'ai tout j'ai fait ce que j'aimais j'ai pris plaisir à faire ce que j'aimais on a beau beau dire j'ai entendu oh la femme ça doit être derrière la cuisine au fourneau qu'est ce qu'elle fait là celle là qu'elle avait ses casseroles mais c'est quelque chose qui m'a jamais porté attention à ça je m'en foutais on pouvait dire ce qu'on voulait tant que moi je prenais plaisir j'ai toujours cette notion de plaisir et de passion alors on pouvait me dire tout ce qu'on voulait je pouvais entendre on m'a jamais dit à moi directement mais j'en ai entendu des phrases et tout ça j'imagine surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux tout ça mais c'est quelque chose que j'ai jamais pris en compte au contraire il faut pas porter attention en fait c'est ça je pense qu'il faut en rigoler si on est à tâche de l'importance c'est là qu'on en souffre et puis c'est là où ça continue en fait c'est comme dans la vie tous les jours quand on s'en prend à quelqu'un toujours pareil ça vaut pour la femme ça vaut pour plein d'autres sujets si on porte attention si on montre qu'on est sensible que les personnes vont continuer en fait parce que c'est ça aussi l'humain malheureusement c'est que quand on voit que ça blesse quelqu'un ou que ça peut toucher on va appuyer là où ça fait mal voilà c'est la mesquinerie aussi donc il faut pas porter attention et je pense que toutes les femmes même qui ont pu vivre des choses comme ça faut qu'elles soient fortes à ce niveau là même si ça peut blesser des fois parce qu'on est un peu toutes différentes on n'a pas tout le même caractère mais pour essayer de passer en fait outre et d'ignorer en fait ces commentaires ou ces personnes parce que ces personnes de toute façon sont néfastes elles sont pas des personnes à fréquenter bien sûr tout à fait et du coup c'est Anne-Martin qui nous dit comment donner envie à des jeunes filles d'aller sur des sports qui sont dominantes masculines comme le foot ? moi je pense que encore une fois personne m'a forcé la main personne m'a donné envie c'était mon choix moi c'était ce que j'aimais faire et j'ai eu la chance aussi que personne m'a interdit de le faire j'ai eu des parents qui m'ont toujours accompagné qui m'ont toujours laissé le choix de faire ce que je voulais et ce que j'aimais donc à partir du moment où elles aiment ça ou elles aiment ce sport bah qu'elles y aillent à fond et que les parents les accompagnent que leur entourage les accompagne justement en banalisant le fait que ce soit un sport d'homme ou un sport de femme quoi si c'est ce que tu aimes tu y vas et il va prendre plaisir parce que ça vaut pour l'inverse en fait au final parce que peut-être qu'il y a des garçons qui veulent faire de la danse qui veulent faire des sports qui soi-disant voilà sont réservés il n'y a pas de sport oui techniquement mais voilà si on peut en les ticher effectivement voilà tout ce qui est après c'est la culture aussi qui fait ça on a on a on a cloisonné comme ça des sports maintenant ça s'ouvre un peu plus c'est tant mieux voilà c'est 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 il n'y a pas de stéréotype chacun est libre d'être il est et de voilà c'est ça et de faire ce qu'il a envie de faire il faut pas hésiter il faut s'épanouir voilà il faut oser il faut avoir la chance d'être accompagné c'est ça quand on est enfant c'est les parents qui prennent les décisions c'est les parents qui prennent les décisions tout à fait la plus grande chance de pouvoir être accompagné par les parents par l'entourage quoi pour l'enfant ça sera la plus belle richesse exactement casser les codes globalement j'ai plus suivi dans le chat ce qui se passe franchement ma fille adore le foot et les garçons la mettent toujours dans les cages ah oui non mais c'est sûr c'est sûr après c'est vrai que quand on est enfant c'est toujours moi ma fille elle fait du hand au début elle était en équipe mixte alors qu'elle était en sélection en sélection départementale mais bon il n'y avait pas une il n'était pas assez nombreux pour une équipe féminine et c'est vrai qu'au début c'est pareil il passait jamais la balle même si elle était bien placée etc et il a fallu qu'un jour elle se détache et qu'elle montre qu'elle est arrivée finalement c'est ça et à partir de là c'était terminé c'est à dire qu'à partir de là elle a fait partie de l'équipe au même titre qu'un autre joueur mais c'est vrai que voilà il faut leur montrer qu'à un moment donné on a le même niveau on a le même niveau on a la même technique et je suis aussi capable que toi donc du coup ils t'acceptent c'est vrai que pareil quand elle était plus jeune il n'y avait pas d'équipe de foot féminine donc c'était mixte les peu de filles qu'il y avait elles étaient toujours sur le vent et on ne leur passe pas le ballon après le problème c'est que je pense qu'elle n'était pas non plus très douée donc en plus elle n'a pas forcément pu prouver qu'elle avait bien sa place dans l'équipe donc voilà mais après enfin selon enfin parce qu'après il n'y en a pas qui font du sport juste pour le plaisir pas forcément pour faire donc là c'est vrai que c'est un peu dommage de laisser enfin qu'il y a des préjugés ah même question quel sport d'équipe pour des petits de 2 et 5 ans pour les mettre sur la voie de l'ouverture d'esprit 2 ans il me semble que moi j'ai mon fils qui a 3 ans j'ai tapé à toutes les portes il était trop jeune donc 2 ans je pense à la limite baby gym voilà baby gym après il y a le baby hand aussi enfin moi où j'habite c'est une petite commune mais il y a du baby hand à partir de 2 ans et demi 3 ans ah ouais cool ouais ils font plus des jeux quand même avec le ballon etc mais ça démarre comme ça avec l'esprit d'équipe aussi le rugby à 2 ans il risque d'être un peu compliqué le rugby oui après ça peut bien sûr le rugby aussi il y a des belles valeurs après tous les sports il y a des belles valeurs oui après c'est compliqué sur l'ouverture d'esprit il y a plein d'avis qui peuvent être tranchés en fait voilà sur tout dépend les sports courts ça dépend des clubs aussi des endroits enfin je pense que ça peut être peut-être qu'il faut pas généraliser certains sports après une nouvelle expérience enfin voilà je pense que ça dépend un petit peu de où on tombe et de je pense qu'il faut voir aussi en fonction de ce qu'il y a sur à proximité de son lieu d'habitation en fait se renseigner sur les associations sportives auprès des mairies et après essayer en fait clairement c'est je pense que ce qu'elle disait Louisa tout à l'heure oui c'est il faut être il faut accompagner les enfants donc je pense qu'il faut faire des tests en fait moi mes enfants ils ont fait 5 ou 6 sports différents avant de choisir leur sport ils sont passés par plein de voilà plein de clubs il y a un fan qui souhaite une dédicace ok d'accord ah ah mais bien sûr tout à fait c'est possible allez ah moi aussi assez gentil je peux marquer ce que je veux je peux marquer ce que je veux ouais 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 pour plus tard ouais ouais et bien évidemment Louisa si tu peux faire une dédicace avec plaisir et tu m'as tu m'as pris une photo pour moi aussi elle dédicace Louisa pour moi s'il te plait merci parce que c'est important ouais ma fille il est où bah je n'ai pas sur moi le nerf désolée c'est pour mon nerf ouais ouais hop là ah comme ça moi je vais l'approcher dans mon bureau aussi ah oui tu vas pas partir tout de suite c'est ça qu'il veut te dire les arts martiaux oui les arts martiaux c'est très bien aussi mais faut que ça puisse y être le maillot on va y venir tranquillement on a le temps ne soyez pas pressé comme ça parce que moi merci ça c'est moi oui tu peux la prendre on va pas trop vous embêter bon attends je la garde je la garde tu le feras après on va pas de soucis les arts martiaux aussi oui ça peut être très bien les arts martiaux aussi notamment pour les enfants qui sont un peu vifs ou qui ont du mal à se canaliser ou plein d'énergie plein d'énergie voilà je pense qu'ils apprennent aussi voilà un petit peu à canaliser l'énergie oui ça peut être pas mal les arts martiaux quel que soit le sport je pense qu'il y a quelque chose à chercher chacun trouve quelque chose dans le sport oui oui tout à fait donc montrer les dédicaces je sais pas voilà si ça se je pense que c'est bon Yosekan c'est très bien j'en ai fait et Christina c'est très bien et je trouve que pour les enfants aussi c'est très bien le Yosekan voilà c'est un art martial aussi ok ok moi je m'y connais pas du enfin je m'y connais pas trop en sport en général et ça monte d'ailleurs c'est un sport complet je suis d'accord avec toi et ça monte quand même en puissance et d'ailleurs pour reparler du coup des enfants de comment enfin comment dire de les intéresser au sport etc enfin c'est vrai que souvent quand les enfants sont jeunes il y a des grosses différences de la manière dont on traite un garçon et une fille et c'est des trucs que j'ai lu plusieurs fois ou même il y a eu des témoignages sur ça ça c'est le Yosekan c'est le Yosekan c'est un art martial donc c'est un sport de combat mais je trouve que la pédagogie de cet art martial il est différent quand même des autres arts martiaux enfin moi j'en ai fait pendant un an et demi il y a très longtemps au début quand c'était venu sur ma commune et c'est vrai que j'avais bien aimé voilà il y a des compétitions aussi il y en a naturex d'ailleurs il y en a partout maintenant ça prend un peu plus d'ampleur mais comme quoi c'est pas encore forcément trop connu moi non je connaissais pas du tout moi je me renseignerais mais du coup oui je disais donc quand les enfants sont jeunes on va pas les traiter de la même manière que ce soit un garçon ou une fille donc ça j'ai eu de plusieurs témoignages par exemple une dame qui disait qu'elle avait une petite fille ou qu'elle habillait de manière assez neutre et bon bah c'est un bébé donc les bébés tu sais pas forcément si c'est un garçon ou une fille s'il y a pas des trucs qu'ils le montent des fois enfin c'est oui ça peut être on peut se tromper et elle disait que les gens réagissaient différemment selon si c'était enfin selon s'ils pensaient que c'était un petit garçon ou une petite fille c'est à dire que quand elle était habillée un peu plus enfin que les gens voilà savait que c'était une petite fille ils allaient dire bah elle est mignonne c'est joli comment elle est habillée machin et quand c'était un petit garçon enfin quand c'était un petit garçon non mais quand ils pensaient que c'était un petit garçon les gens ils allaient plus dire bah bah dis donc il est fort ou il est grand enfin il est bah il va vite ou tu vois enfin des choses comme ça en fait et c'est vrai que et c'est ça je l'entends souvent et c'est vrai que ça c'est un peu dommage parce que je pense que c'est ce genre de choses aussi bah qui comment dire qui donne moins l'envie aux filles de faire du sport qui les mettent moins qui leur donne moins confiance en fait ça va pas juste en disant que de pas dire plus aux petites filles quand elles font des trucs bah de pas leur dire plus par exemple de les féliciter par rapport à des trucs plus physiques c'est ce sportif ou c'est juste en croissant dans la vie non mais juste en général en général les gens vont plus faire des commentaires sur le physique quand c'est une petite fille enfin sur t'es mignonne machin et quand c'est un garçon plus dire ah bah t'es fort ou tu vois s'il fait des choses comme ça et j'ai l'impression qu'on dit pas assez aux petites filles qu'on les valorise pas assez justement sur le tout ce qui est tout ce qui peut être sportif tout ce qui peut être enfin voilà tout ce qui toutes les compétences sportives dès la petite enfance dès qu'elle commence à marcher et dire ah bah c'est bien enfin t'es douée t'es forte moi je pense que ça dépend du contexte en fait enfin je pense que ça veut rien dire après je pense que ça vient aussi des parents clairement enfin je veux dire moi moi dans mon dans ma famille proche genre moi mes enfants quand on était à l'extérieur ben eux allez-y jouer ils pouvaient se salir enfin moi je peux pas ils guettent ils découvrent la vie et à côté de ça moi j'aimais des belles soeurs ouais il fallait pas que la petite fille elle se salisse la jupe la robe après enfin je veux dire ouais ça dépend de l'entourage ouais ça dépend de enfin je pense pas qu'il y ait vraiment qu'il y ait vraiment ça voilà c'est ça généralement on prend une petite fille et un petit garçon de même âge la petite fille elle est souvent plus fine oui bien sûr et le garçon il est souvent moi j'ai des garçons ils sont bébés ils sont le plus gougou les plus donc forcément on va dire la fille oh t'es toute mignonne parce qu'une petite fille qu'on le veuille ou pas ça dégage quand même plus de fragilité qu'un petit garçon mais il faut pas voir le mal partout mais c'est pas voilà c'est ça faut pas je pense pas que quand ils sont bébés on commence déjà à aller dans ça mais c'est ce que tu vois ça revient à ce que je disais tout à l'heure toujours on fait des comparaisons on parle des difficultés tu vois même là on va chercher sur des bébés le petit hic bon ça va on a le droit aussi de vivre un peu et de dire des choses comme ça sans forcément avoir ce côté de comparaison parce que le garçon doit être fort en plus ça veut rien dire complètement on peut prendre deux enfants du même âge une fille et un garçon la fille peut être plus forte que le garçon enfin tu vois voilà donc non je pense qu'il faut pas avoir le mal partout après peut-être plus tard dans l'âge j'ai envie de dire après c'est dans un contexte purement sportif voilà c'est différent qu'on dise aux garçons oui t'es fort et qu'il y a la fille d'à côté non là oui il y a quand même là clairement oui ça serait on dénigrerait un peu la fille mais dans un contexte qui n'est pas sportif moi ça me choque pas d'accord après il faut laisser quand même le ressenti de chacun de s'exprimer et parler ce que l'on ressent à l'instant t on voit une petite fille toute mignonne c'est normal t'as envie de dire t'es toute mignonne t'as envie de la voilà comme tu peux le dire aussi à un garçon t'as des bébés t'as des garçons t'as envie de les croquer quoi parce qu'ils sont tout mimis voilà je pense pas que je pense pas qu'on en fait c'est souvent à l'adolescence voilà exactement les différences se font c'est lorsqu'ils commencent à se contrer identitairement oui Dabia c'est ça souvent c'est là d'ailleurs c'est là où il faut être le plus vigilant je pense c'est à l'adolescence je pense que ça se précise avant quand même dès la primaire pour moi alors moi je peux te rejoindre je pense que oui ça peut se décider bien avant après tout dépend du contexte dans lequel vit l'enfant des fois en fait ça se déclare à l'adolescence parce qu'on commence à se construire on est un peu plus libre on est au collège il y a d'autres choses d'autres enjeux mais ça peut commencer très tôt de toute façon cette question là voilà identitaire de savoir de se chercher de se trouver après souvent voilà quand il parle de différence il parle plus de différence quand on fait là au niveau de la morphologie c'est cette différence là que le corps de la petite fille passe en jeune fille et pareil pour le garçon donc c'est là qu'on voit plus les différences surtout je pense qu'ils font référence au sport encore une fois et c'est pour ça que bien souvent dans les sports on peut avoir des équipes mixtes jusque 13 ans après c'est compliqué parce qu'après physiquement parlant le garçon se construit différemment et je pense que c'est cette différence là qu'il parle elle se précise plus au collège oui c'est ça c'est le collège c'est là où la la fille devient adolescente femme elle devient femme généralement au collège déjà et puis effectivement le garçon devient ado il a découvert du corps de plein de choses aussi il y a des hormones c'est la puberté donc forcément il y a une transformation psychologique physique et c'est là aussi où on est voilà c'est ça c'est là où on est moins tendre je pense aussi c'est à ce niveau là c'est peut-être là où ça peut être compliqué c'est à dire que je pense que c'est possible aussi qu'une fille elle se dise peut-être je vais peut-être pas continuer dans le sport parce qu'il y a plus il y a en majorité des garçons et j'ai pas envie qu'on me voie comme trop masculine enfin je je pense qu'il va y avoir ce cas de figure à cause des préjugés aussi et surtout au collège parce que au collège c'est la période où les enfants sont les voilà mais moi je pense que les enfants de maintenant ils ont moins ça moi je pense que les enfants de maintenant enfin moi ma fille elle est ado donc elle a plein de copines du même âge elle a des copines qui jouent au foot qu'ils ont donc une morphologie qui est un peu baraqué etc parce qu'elles font beaucoup de sport et en fait ça les gêne pas du tout enfin elles n'ont pas de problématiques particulières dans les relations sociales ou parce qu'elles ont choisi un sport qui est un sport de garçon alors pas du tout il y a pas de problème en fait sur ça moi ma fille elle je l'entends pas me dire qu'il y a des réflexions dans son collège ou des choses comme ça sur ces différences là sincèrement et vice versa elle a aussi des amis qui font plutôt des sports soi-disant réservés aux femmes alors que pas du tout la danse on en parlait tout à l'heure non et c'est pas pour autant qu'ils sont efféminés enfin voilà enfin ça encore ah bah oui ça c'est sûr c'est des stéréotypes on se dit voilà si la fille elle fait du sport elle doit être baraquée enfin non c'est vrai la preuve oui c'est ça ça ne veut rien dire voilà encore la question de morphologie elle doit pas rentrer encore mais je pense que les enfants de maintenant en tout cas les adolescents de maintenant aussi il y a moins cette différence aussi je pense que sur certaines choses sur certains sujets c'est peut-être un peu plus compliqué mais sur ce sujet là du sport je pense pas que ça je pense pas qu'ils sont inquiets en fait ceux qui choisissent des sports qui soient soi-disant destinés aux garçons ou aux filles je pense qu'ils assument plutôt les générations de maintenant aussi de faire ce choix c'est des gens à l'extérieur voilà je pense qu'on alimente aussi tout ça et mais je pense pas qu'il y a d'autres sujets sur lesquels voilà il peut y avoir de la maltraitance psychologique j'entends parce que mais pas sur ce sujet là je pense en tout cas alors peut-être je me trompe en tout cas moi pour mes ados je demandais vraiment parce que enfin non mais c'est une vraie question et du coup enfin à l'heure actuelle j'en sais rien je connais pas de pré-adolescent et à mon époque j'ai plus trop de souvenirs et enfin j'étais une quiche en sport moi et enfin peu importe enfin je pense que mon genre j'ai juste été une quiche donc c'est vrai que la question c'est juste pas posée pour moi de ce que oui après après tu vois comme ce que tu dis il n'y a pas de quiche ou pas quiche après on n'a pas tous les on n'est pas tous égaux aussi au niveau du sport non mais oui c'est ça c'est qu'objectivement et au plus heureusement qu'il n'y a pas que les personnes qui ont un bon niveau en sport qui prennent du plaisir à pratiquer le sport parce que le sport il existe aussi en loisir on peut se le dire on peut prendre plaisir en se trouvant pas forcément top la pratique du sport c'est un loisir à la base après si on peut en faire son métier ben tant mieux mais il faut pas oublier ça voilà faut pas oublier la notion de plaisir je pense que même quand on veut devenir pro et moi je le dis tout le temps mes enfants le sport c'est un plaisir avant tout même si on est sur de la compète même si on a envie de gagner etc c'est normal mais ça doit rester quand même un plaisir retrouver ses coéquipiers ou ses coéquipières c'est une deuxième famille enfin quand on fait un sport d'équipe après quand on se fait un sport individuel c'est encore autre chose on va dire c'est plus face à soi même et on est dans d'autres combats entre guillemets mais en sport d'équipe c'est ça aussi c'est une deuxième famille voilà c'est non mais du coup il faut persister parce que moi je pense que j'étais trop réservé et trop trop peur du regard des autres et comme j'étais nulle du coup j'ai jamais essayé vraiment de me mettre dans le sport alors que c'est hyper important quoi comme vous le disiez déjà socialement et et puis après quand on grandit plus tard pour la santé c'est voilà c'est très important mais quand on enfant le sport je pense que c'est aussi une question d'éducation avec enfin c'est les parents aussi qui doivent alimenter je pense parce qu'un enfant s'il fait du sport et qu'il n'y arrive pas il va il peut baisser les bras il peut se dire qu'il n'y arrivera pas ou qu'il est nul je veux dire c'est là c'est le cercle familial après qu'il doit rentrer en compte et et encourager dans le fait que c'est pas grave pour qu'on y est enfin je pense qu'il y a aussi ce notion là c'est comme ça qu'on forge je pense son mental parce que le sport c'est du mental aussi avant tout donc voilà peut-être que les parents aussi doivent un peu plus s'encourager et moi attendre aussi de leurs enfants moi je vois dans les compétitions de mes enfants ils font du sport depuis qu'ils ont 4 ans on dirait que c'est la coupe du monde quoi attendez c'est pas la coupe du monde quoi les gars ils ont 4 ans 5 ans 6 ans enfin je pense qu'aussi les adultes des fois on se rend pas compte voilà c'est ça je pense que nous on est dans la compème et je pense que psychologiquement voilà pour les enfants ça a un impact nous on se rend pas compte mais je pense que ça a un impact fort aussi et souvent ben voilà comme tu dis on peut abandonner parce qu'on se veut dire moi je vais pas y arriver c'est là où c'est un peu dommage voilà oui je suis clairement d'accord les sports d'équipe c'est incroyable le lien que ça crée ah oui complètement ça c'est sûr je suis je suis pour je suis pro sport voilà je pense que ça apporte beaucoup sur les valeurs oui bien sûr oui c'est vrai en plus vous avez dû jouer avec des joueuses qui venaient du monde du monde entier ça 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 doit être hyper hyper intéressant aussi comme expérience hyper riche d'avoir enfin ça doit être un peu difficile de communiquer peut-être mais ça va être intéressant d'avoir toutes des cultures différentes etc enfin ça ça vous a beaucoup apporté ça d'avoir moi j'aime beaucoup le contact et l'apprentissage à travers à travers l'autre et l'échange parce qu'on était toutes différentes on venait d'horizons différents de cultures différentes on était de nombreuses joueuses françaises mais on avait aussi des joueuses étrangères donc on échangeait on évoquait leur enfance nos enfances on comparait donc c'est un vrai partage mais surtout c'est une vraie richesse d'accord le sport c'est moi je trouve qu'il y a rien de mieux pour partager qu'à travers le sport mais ne serait-ce que des fois on pratique pas le sport mais ne serait-ce que d'être dans un gradin ou dans un stade où c'est une fête c'est un partage c'est un échange tout le monde est là pour la même chose on le voit ça réunit tout le monde on est tous derrière le même objectif il n'y a plus de statut d'où tu viens c'est tout le monde pareil on supporte si on ne le pratique pas on vit les émotions quand même des grandes compétitions que ce soit des coupes du monde des jeux olympiques des euros et tout le monde est derrière une même équipe je trouve que c'est beau il n'y a pas besoin de le pratiquer c'est fédérateur il n'y a pas besoin de le pratiquer pour vivre et prendre un trou plein d'émotions bien sûr c'est même quand on n'est pas fan de sport moi qui ne suis pas très fan donc il y a les grandes compétitions tout le monde se réunit en fait c'est une fête voilà c'est une fête et c'est un partage c'est vraiment ça crée des moments importants bien sûr tout à fait dans le chat encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les poser surtout franchement c'est une super occasion d'avoir Louisa et Magali donc vraiment posez vos questions c'est hyper important et elles vous répondront pour moi avec plaisir parce que moi pour le coup je pense que j'aurais beaucoup moins de choses à dire on a toujours à dire oui il y a toujours à dire après mais du coup aussi Louisa donc vous êtes médiatisée depuis un moment et est-ce que vous avez déjà enfin bon vous disiez tout à l'heure que pour le coup ça vous passe un peu au dessus de la tête les remarques mais est-ce que vous avez quand même subi justement beaucoup de remarques peut-être sexistes ou non mais en étant médiatisée est-ce que vous avez eu quand même beaucoup de critiques sur les réseaux par exemple toi Louisa tu sais on parlait tout à l'heure des réseaux je regarde pas là j'ai fait Instagram il y a très peu de temps il y a un an parce que en étant sur Bihine voilà on m'a un peu demandé de le faire mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment les réseaux je suis plutôt de nature un peu en retrait je fais ce que j'aime et ça me suffit parfaitement j'ai pas besoin d'être je sais pas comment dire d'être admirée de l'autre je me dis ben finalement je joue au foot quoi ta vie elle te suffit est-ce que ça t'apporte je me disais ben en fait j'étais limite mal à l'aise et gênée de voir tous ces gens crier être derrière nous en général parce que bon j'ai été peut-être aussi élevée éduquée comme ça je suis je suis que Louisa quoi je suis personne ou je suis comme vous en fait ben oui juste que moi je joue au foot et que vous peut-être que vous êtes étudiant ou que vous travaillez dans tel ou tel domaine mais j'étais plutôt ouais mal à l'aise et du coup non j'ai des remarques envers ma personne directement non parce que c'est rare que quelqu'un vienne te voir et te dise ben ça 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 et puis des remarques en général surtout féminin ben oui j'en ai entendu tout plein mais en fait j'étais tellement bien dans mon club dans mon équipe on était tellement bien entouré que ça me faisait rien d'accord à partir du moment où je jouais au foot moi j'étais contente oui c'est ça en fait tu faisais ce que t'aimais donc on avait beau dire ce qu'on voulait ça allait pas arrêter ma pratique quoi donc voilà c'est ça ça avait pas d'impact sur toi tant pis quoi vous aimez pas ben tant pis ouais vous verrez des femmes sur un terrain et pas que derrière une cuisine ou seulement exactement ouais ben c'est et on faut pour tout le monde quoi oui bien sûr exact c'est ça la vie en même temps tout à fait bon et une question dernière question pour Magali c'est qui votre personne préférée dans le pôle communication dans le pôle communication c'est c'est Lisa et je vais dire Anaïs aussi parce que c'est la journée internationale de la femme et pour finir Louisa aussi si vous voulez bien signer un maillot qui n'est pas un maillot de l'équipe féminine malheureusement mais c'est un maillot j'ai pas de soucis avec ça elle l'a dit elle l'a dit donc voilà moi j'ai deux garçons voilà ouais ben c'est normal nous on fait pas distinction on a dit non super mais sinon Real Madrid ou Barça ben c'est compliqué ah parce que j'ai c'est pas grave je ne t'en veux pas c'est compliqué c'est compliqué sur la période où Barcelone dominait le foot mondial bien entendu ah ben oui ben oui mais justement je suis pour le beau football moi j'aime prendre plaisir même à travers l'écran c'est une très bonne réponse j'ai pas forcément une équipe en particulier c'est une très bonne réponse c'est une très bonne réponse je suis pour le beau jeu l'OM et PSG il n'y a pas de ah tu as pas posé la question que tu dis non là non je pratique pas la langue de bois je suis marseillaise de naissance donc forcément l'OM a une place particulière dans mon coeur en tant que marseillaise de naissance mais l'Olympique lyonnais a une place très particulière dans mon coeur parce que c'est des couleurs que j'ai défendues pendant des années c'est les couleurs qui m'ont payé ben bien sûr donc forcément ça garde une place très importante aussi dans mon coeur et puis aujourd'hui moi le PSG je trouve qu'ils ont une super équipe et je prends plaisir à les regarder jouer même si c'est Paris j'ai pas de mal à le dire non mais tu as raison après c'est un club français je rappelle quand même c'est vrai donc oui bien sûr l'OM c'est le club de coeur bien sûr mais dans une compétition comme la ligue des champions ben si l'OM n'y est pas je suis désolée mais il faut encourager quand même les clubs français et puis quand il y a des bons joueurs il y a des bons joueurs aussi je sais que je ne vais pas me faire que des amis on va dire le contraire mais c'est comme ça la life faut pas être mouvé non mais non faut pas être chauvin quoi c'est bon arrêtez c'est ça non il faut encourager puis de toute façon comme tu dis voilà quand on est fan de moi j'ai le nouveau jeu quoi quand on aime le sport on encourage les belles équipes voilà peu importe c'est le plaisir aussi de regarder des sportifs je pense voilà les plaisirs de les voir jouer prend plaisir aussi exactement voilà donc peu importe et toi sinon tu as un sport est-ce que tu aimes ? oui c'est vrai je l'ai dit bonne question est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes regarder ? le foot je suis je pense que c'est le foot que je suis le plus pour le coup quand même un petit peu l'OM j'essaie quand même de me mettre à la page et de regarder un petit peu après sinon comme sport je suis mauvaise je suis très mauvaise mais il faudrait que ça c'est vraiment une grosse lacune et je regrette il faut vraiment que je m'y mette on peut se sentir mauvaise dans certains domaines mais aimer oui moi je connais des personnes qui ne pratiquent pas du tout le foot par exemple parce qu'ils ne sont pas bons pas doués mais qui adorent aller au stade oui bien sûr ils prennent plaisir à vendre au stade c'est une autre façon en fait d'aimer on n'est pas forcément obligé de pratiquer c'est sûr c'est vrai qu'aller directement au stade ça j'aimerais beaucoup enfin j'aimerais y aller beaucoup plus souvent parce que c'est une ambiance c'est génial quoi mais après ah oui en fait c'est que je m'y suis enfin je m'y intéresse pas assez mais il faut que je m'y intéresse j'allais dire je ne m'y suis jamais assez intéressée mais enfin c'est jamais trop tard donc il faut juste que je décide de m'y mettre il y a les JO 2024 Paris c'est ça là je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'y mettre oui bien sûr mais par contre tu n'es jamais là au stade Vélodrome ? si bon parce qu'en termes d'ambiance c'est quand même oui c'est top meilleure ambiance quand même ça fait vibrer ça fait les frissons ça fait même à la télé ça fait les frissons quand on quand ça résonne dans le stade non mais ça c'est sûr donc pour 2022 ah à part me rencontrer bah viens viens Aix hein on t'attend Etienne ML Antipolis non mais du coup oui bah est-ce que est-ce que vous avez un rêve spécial pour le futur ? moi après ce qu'on a connu avec la pandémie et aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine je demande que la santé pour tout le monde après bien entendu on dit toujours pour nos proches parce que c'est les personnes que l'on coutoie au quotidien mais que tout le monde puisse avoir cette santé cette richesse quoi qui est pour moi la plus grande quoi la santé et la paix et la paix et puis surtout que chacun puisse manger à sa faim aussi voilà parce qu'on parle beaucoup de voilà de choses de guerre de ci de là mais il y a quand même des gens encore qui meurent de faim quoi donc faudrait juste régler ça bon attendez excusez moi pour ces jolis mots le directeur 1h30 de voiture aux 10 secondes de bon 1h30 de voiture qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? non mais il faut venir il faut venir dans notre studio en tout cas Louisa j'espère que ça vous a plu Attends on a un défi pour Louisa ah ouais tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas mais ton défi ça serait d'appeler monsieur Ola si tu veux bien en direct pour qu'ils disent allez l'OM c'est un défi qu'on te lance donc après tu fais comme tu le sens voilà là c'est toi je peux pas décider pour toi j'ai gardé de bonnes relations avec mon président donc je veux perpétuer cela c'est ce qu'on voit désolé les gars il y a des choses pour être en jeu voilà c'est l'Olympique que ce soit Marseille ou Lyon exactement j'ai quand même choisi l'Olympique voilà elle a gardé une partie il y en a 32 voitures ou 10 secondes sur la téléportation je préfère Etienne yes Jean-Michel Ola ah des jongles on a pas de ballons un jour Jean-Michel Ola on a pas de ballons pour faire des jongles Fadila yes Jean-Michel Ola est-ce qu'il crie eh oui mais non 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 je pense que ça n'arrivera jamais non eh non je pense pas peut-être qu'il apprécie beaucoup Louisa mais je ne pense qu'il ne dira jamais ça c'est un amoureux de son club comme tous les présidents bah oui oui c'est normal c'est normal c'est normal bon bah en tout cas merci beaucoup d'être venu merci à toi c'était vraiment super merci pour tout ce que vous nous avez dit bah encore enfin bravo pour ce que vous faites enfin vos parcours qui sont incroyables chacune dans votre domaine merci vraiment j'espère que vous reviendrez ici en fait j'espère que ça vous a plu que voilà que vous avez passé un bon moment et que bah bon Magali probablement ah moi je suis là tous les tours c'est ça mais Louisa j'espère que vous reviendrez ah oui on va essayer de faire de voir si on peut faire quelque chose voilà de faire bah même sur une autre thématique sur une autre thématique ouais mais carrément on a dit qu'on jouerait aux jeux vidéo avec Louisa j'ai expliqué que du coup on peut je ne suis pas une adepte du jeu vidéo mais j'aimerais bien m'y mettre et bien sur les émissions voilà sur les émissions qu'on qu'on par contre pour l'autre je suis archi nulle je peux prendre plaisir moi aussi alors à fifa ils vont jouer à fifa avec toi ces gars voilà je ne connais pas du tout non mais ouais donc après peut-être que vous pourrez apprendre un peu à jouer au foot ah bah alors la prochaine fois qu'elle vient faudra prévoir un ballon pour faire du jungle on sera d'autres choses voilà ce sera l'idée mais voilà merci à toi Lisa moi je voulais te dire merci aussi voilà pour tes questions pour ta gentillesse c'était vraiment un plaisir de vous recevoir vraiment merci beaucoup et voilà j'espère que ça va continuer comme ça pour vous en tout cas bon il n'y a pas de raison pour rien se passer et et merci vraiment et merci d'avoir signé avec plaisir avec plaisir ah ils vont lui sortir ils vont lui faire des petites des petites autographes donc bah merci beaucoup bah merci à toi ça a été le plaisir je prends tout ça alors du coup pour là-bas hop bonne fin d'après-midi et du coup bah à la prochaine merci au revoir au revoir bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et